Maintenant, on va passer au roman. Ah, le roman. Le roman, j'adore. Sauf que quoi lire? C'est fou. Et les membres du jury se sont vus imposer encore cette année une tâche titanesque parce que les romancières et les romanciers sont des gens qui produisent beaucoup et qui arrivent à convaincre souvent, pas toujours, des éditeurs de publier et des lecteurs de venir voir ce qu'ils ont pondu. Et encore une fois, cette année, c'est une très riche production dont on va parler. J'invite le président du jury et de l'Académie, Gérald Godet, à monter sur scène avec les autres membres de son jury. M. Godet, s'il vous plaît. C'est une année, évidemment, comme vient de le dire Michel Desautels, absolument faste. On avait 117 remets à considérer. C'était énorme. Par les années passées, dans les autres jurys, on a trois jurés. Nous, on a eu la possibilité d'en avoir quatre. Alors, c'était déjà une chance, mais c'est un jury exceptionnel. Alors, j'en ai fait plusieurs et je peux dire que chaque jury, évidemment, a sa sensibilité. C'est des lecteurs et des lectrices. C'est des gens qui ont leur intelligence, qui ont leur connaissance de la littérature, qui ont leur connaissance du roman en particulier, de la fiction narrative. Et je peux dire que toutes les personnes ont travaillé très rigoureusement et avec cœur. Et je les remercie infiniment. La tâche a été facile. Nous avons eu plusieurs étapes dans le processus, parce qu'évidemment, considérer 117 romans, c'est exigeant. Mais nous avons eu plusieurs étapes. Et avant la dernière étape, déjà, les trois finalistes que nous avons s'imposaient. Alors, tout ça, ça faisait l'unanimité et il n'y avait pas de doute. C'était des romans qui, pour nous, étaient des évidences. Et c'était ceux-là qu'il fallait souligner. Et je suis très heureux, en tout cas, qu'on ait choisi ceux-là. Alors, les membres du jury, avec moi, c'était, il y avait Christian Gué-Poliquin, qui a déjà été récipiendaire du Prix Ringuet. Il y avait aussi Jean-Claude Brochu, qui était séilliste et qui a été professeur et qui a fait un travail aussi remarquable. Il y avait aussi Marie Bellé, la photographe officielle de la soirée, qui est poète, mais aussi artiste visuel, qui a sensibilité. Alors, nous étions 400. Il y avait moi-même aussi, comme président du jury. Alors, nous formions une belle équipe. Je peux dire que ce qu'on remarquait cette année, c'est qu'encore une fois, cette tendance à l'écriture de soi ou à l'écriture du réel, évidemment, ça semble s'imposer. On semble être obligé de passer par là. Mais ce qui est important pour nous, comme jury et comme juré, c'est de considérer des œuvres qui nous donnaient l'impression d'avoir des écritures. Alors, chaque livre, évidemment, est écrit, mais quand on dit qu'il y a une écriture, ça veut dire qu'il y a non pas seulement le réel, mais il y a quelque chose qui soulève ce réel-là. Il y a quelque chose qui, justement, nous permet, à travers un travail du langage, d'aller un peu plus loin. Donc, nous avons retenu trois livres. Il y a Les marins ne savent pas nager, de Dominique Scali, publié à la peuplade. Il y a aussi Les ombres blanches, de Dominique Forcier, publié chez Alto. Et aussi, Que notre joie demeure, de Kevin Lambert, publié chez Lyotrop. Alors, j'invite maintenant, par ordre alphabétique, donc, Marie Bélil à lire le texte de Dominique Forcier. Donc, voilà, j'ai lu, comme les membres du jury, avec un grand plaisir, ce roman de Dominique Forcier, Les ombres blanches chez Alto. Dans Les ombres blanches, Dominique Forcier poursuit son exploration créatrice de l'univers d'Emilie Dickinson, amorcée dans les villes de papier. Sur un mode polyphonique maîtrisé, elle met en scène les proches de la poète qui lui ont, en quelque sorte, redonné vie par la publication posthume de ses poèmes. Mais l'histoire imaginée et racontée va bien au-delà de l'anecdote littéraire. C'est à la fois le tableau d'une époque et d'un milieu social, une réflexion sur l'écriture et l'édition, un regard sur l'enfance et une interrogation universelle sur l'impermanence de la vie humaine. Si le propos est historique, même si la fiction n'en est pas absente, la forme est résolument moderne. Les apartés de l'autrice instaurent une distanciation de la narration tout en figurant, paradoxalement, une conversation entre l'autrice et ses personnages, comme un pont entre le passé et le présent. L'écriture est précise, poétique, ciselée avec délicatesse. Et la fragmentation du récit dans sa structure et dans les points de vue narratifs qu'elle adopte est peut-être une métaphore de ces papiers épars laissés par Émilie, tout autant que des traces laissées par le passage des vivants. Et si la littérature était un moyen de se survivre, de garder vivace par-delà notre disparition « Les liens qui nous unissent au monde ». J'inviterai maintenant quelqu'un d'un peu plus grand, Christian Gué-Poliquin, à venir vous lire l'éloge que l'on fait du livre de Kevin Lambert. « Il est toujours étonnant, dans la vie comme dans les livres, d'être saisi puis de se laisser porter. Et c'est dans un tel état d'éblouissement, à la fois spontané et réfléchi, que notre jury tient à souligner la qualité et l'originalité du roman « Que notre joie demeure » de Kevin Lambert. Le travail sur la langue et la syntaxe y est exceptionnel. Les phrases, qu'elles soient de grandes courroies narratives aux allures de plans-séquences, ou qu'elles soient brèves et incisives, nous font voyager à travers les paysages intérieurs de ces personnages. On ressent ainsi leurs ambitions, leurs malaises et leurs aveuglements volontaires. Aussi, les longues scènes de repas et de fêtes forment un véritable tour de force. À travers les conversations entremêlées, les pensées de chacun et l'arène des interactions mondaines, se trame une multitude de choses à la fois très subtiles et très profondes. Plus que tout, on croit la protagoniste, Céline, figure de l'élite économique mondiale et dont le drame humain n'a d'égal que sa froideur. Récit tentaculaire et fluide « Que notre joie demeure » est une critique joyeusement furieuse des offres du capitalisme, des disparités sociales et, wow, dis-je bien, de certains traits culturels québéco-québécois. Sujet engagé, lecture engageante. Avec ce roman, Kevin Lambert nous démontre une fois de plus son insubordination face au dictat actuel, sa rigueur, son élégance et, plus que tout, sa pertinence. C'est moi qui vais vous lire l'éloge du roman de Dominique Scali. Je ne le ferai pas aussi théâtralement, mais je vais le faire de ma façon. Alors, donc, « Les marins ne savent pas nager » publié par Dominique Scali à la Peuplade. Jacques Ferron dit du conte qu'il est un surlendemain de fête. À ses différences près, chez Dominique Scali, qu'on est encore un peu dans la fête, tant sa manière de nous présenter un 18e siècle alternatif à partir du monde d'en bas, se lit comme une fête du langage, un art assumé de raconter et une intense caisse de justesse dans la phrase et l'attention narrative. On retiendra d'abord ces mots. Je cite, « Les riverains savaient qu'on pouvait trébucher sur la beauté de quelqu'un comme sur un récif. Ils parlaient d'amour comme d'une avarie. Il y a bien quelquefois l'ouragan qui vous chavire, disait-il, mais il y a surtout la voie d'eau qui se faufile par les toutes petites ouvertures. Par le temps que vous la localisez, vous êtes dans les bouillons jusqu'à la taille. » Fin de la citation. Tout est là. Un soin remarquable accordé à chaque page au l'excès qui est à l'univers concret, précis et direct des mondes maritimes et insulaires. Car c'est toute l'ampleur de ce livre de nous montrer une société de la marge aux prises avec la difficile organisation de la vie qu'elles disent de chacun et chacune à tous les instants une lutte et un savoir-faire hors de l'ordinaire. Tant les menaces qui viennent de la mer, du vent et des gens sont puissantes. Les marins ne savent pas nager est un livre ambitieux. On nous parle d'un peuple obsédé par l'honneur et le courage. Je citais une expression du livre. On mesure toute la charge affective, sociétale et civilisationnelle qu'on doit déployer pour survivre dans cet univers cruel et ingrat. Il en a fallu de l'endurance à Dominique Scali pour mener à bien cette entreprise narrative, humaine et langagière. Elle est, elle aussi, une femme d'honneur et de courage. Elle a tenu le coup et nous l'en félicitons. C'était son anniversaire hier. L'anniversaire se prolonge parce que le prix ringuet de l'Académie des lettres du Québec est donné cette année, j'en suis très ému, à Kevin Lambert. Merci. Merci. Merci d'abord aux jurys, à l'Académie aussi, de faire cette veille-là de la littérature qui se fait, qui est essentielle. C'est un prix aussi qui est touchant à recevoir de collègues écrivains. Donc, merci, merci beaucoup. Bravo aussi à mes deux co-nominés, les Dominiques, Dominique Scali et Dominique Fortier pour vos écritures aussi magnifiques. J'avais peur de ne pas savoir quoi dire, donc j'ai écrit une toute petite affaire. J'aimerais rappeler un fait simple, banal. Il y a une armée derrière un livre. On n'écrit jamais seul, mais traversé par les mots des autres, par les énergies du monde, par les regards, par les expériences, par les émotions qui circulent, et que quelque chose en nous, une puissance d'être affecté, comme la nomme Evelyne Grossman, capte d'une manière ou d'une autre ce défait à son contact plastique. La subjectivité personnelle de l'auteur ou de l'autrice est illusoire, vaniteuse. Son rôle est minime dans ce processus. Écrire un livre n'est pas une traversée héroïque. C'est une expérience de désidentité, se laisser traverser par les choses, le monde, les autres, donner la forme, prendre la forme et perdre la forme. Pour produire un livre, la chaîne de travail est considérable, du papier à la fabrication de la colle, à l'impression et à la distribution. Il y a la somme des rencontres planifiées et hasardeuses, les entrevues de comptoir et les entretiens organisés. Il y a les sensibilités qui rencontrent le monde du texte, s'y retrouvent, s'y déforment, réagissent, les oublis qui reviennent, celles et ceux qui vivent le livre et témoignent de leur expérience, y font écho, en parlent, complotent, chantent sa musique. Aucune connaissance n'est nécessaire pour écrire, mais pour que le monde du livre tienne, on a parfois besoin de clous de réalité qui permettent non pas d'être vrai, mais d'être juste. Les recherches documentaires, les documents sur lesquels on tombe par hasard, les informations qui nous manquent et celles qu'on ignorait pouvoir manquer avant qu'elles nous assaillent, nous traquent, nous tombent déçus. Et puis, tous ceux et toutes celles qui relisent le livre, le corrigent, le questionnent, le prolongent, au contact de leurs sensibilités multiples, incohérentes, des nœuds se défont, d'autres fils se tissent. Il n'y a pas de limite au dialogue. On invente chaque jour des manières de parler, de créer, d'échanger dans la rencontre, dans le choc, malgré le bruit. J'aimerais rappeler un fait simple, banal, on écrit avec les autres, les deux pieds dans le monde. Merci. Applaudissements Alors, on va voir bien d'être fort. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada